coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing partenariat mais cette fois ci c'est en broderie j'ai été contacté par la société paint by number day pour savoir si je voulais effectuer enfin recevoir des produits de leur boutique donc c'est la broderie voilà pas du diamond painting alors j'ai longtemps hésité puisque je me suis dit la broderie j'en fais pas mais j'ai déjà testé il ya peut-être je crois que c'était l'année dernière il ya un peu plus d'un an mais j'avais pris une très grande toile et elle m'avait déstabilisé donc du coup je me suis dit non je repartirai pas sur la broderie etc sauf que là je me suis dit comme là actuellement je ne travaille pas j'ai un peu plus de temps donc je me suis dit je vais prendre une petite toile et je vais tester ça voilà mais sur un petit produit du coup j'ai eu le droit de choisir deux produits mais vous allez voir c'est vraiment deux petits produits vraiment pour tester la marque pour tester le produit et puis voir comment je m'en sors dans la broderie donc vous aurez si vous voulez passer commande sur cette boutique ils m'ont donné un code promo de 6% avec le code candy 6 off je vous mettrai comme d'habitude en barre de description les liens des produits que je vous ai montré le lien de la boutique ainsi que le code promo donc j'ai reçu ça là dedans jamais à peu près comme d'habitude une dizaine de jours à arriver donc comme je vous ai dit deux petits produits alors j'y connais pas grand chose en broderie mais comme je vous ai dit je pense que c'est bien expliqué j'ai vu plusieurs unboxing etc c'est bien expliqué donc je devrais à peu près m'en sortir alors j'ai pris comme je vous ai dit petite toile alors elle fait effectivement 14 par 17 cm alors c'est du 14 ct donc je ne sais pas trop exactement tout ce que ça veut dire tous ces termes de broderie mais comme je vous ai dit je pense que c'est bien expliqué sur la notice donc bien évidemment j'ai pris une petite toile avec une licorne puisque moi j'aime bien les licornes elle m'a pas l'air très très compliqué à faire donc c'est bien parce que vous recevez ça tout en plastique et comme je vous ai dit derrière vous avez pas mal d'instructions bon c'est marqué en anglais mais les images donc je devrais m'en sortir vous avez ici tous les points que l'on peut faire donc je vais tester ça je vais voir hop alors on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il ya à l'intérieur hop donc j'ai effectivement la toile donc comme je vous ai dit 14 par 17 donc c'est très très bien pour un petit projet c'est parfait alors je ne savais pas s'il fallait que je prenne avec justement le dessin dessus ou pas donc là il n'y a pas de dessin alors je ne sais pas si je pense que c'est je sais pas si c'est pour ça qu'on appelle 14 c'était si vous avez des personnes qui s'y connaissent un peu mieux que moi pourquoi pas donc là vous avez un d'accord ou bien monsieur très grand oui c'est parfait c'est juste ces points noirs là je ne sais pas comment comment les faire mais ça va c'est comme voyez sur le diamant painting c'est exactement pareil sauf que là c'est à brouder avec à broder avec des fils on a une table des matières ici avec les fils les codes et les couleurs les couleurs des mc d'accord ici c'est marqué bat back pitch est ce que j'ai vu que c'est tout ici donc là j'ai la référence dessus je vais regarder si je peux l'enlever alors back stitch d'accord alors du coup mes points je dois les faire en full stitch ça doit être ça mes points je dois les faire en croix et ensuite les traits noirs je dois les faire comme ça les points noirs voyez sur la sur le dessin c'est ça tous les points noirs comme ça je vois là comme je vous ai dit là ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait donc à voir alors ici donc nous avons tous les sortes de fils qu'il faut pour faire la broderie donc comme je vous ai dit j'en ai pas beaucoup pas pas beaucoup j'ai quand même dit cette couleur j'ai aussi du coup deux petites aiguilles donc c'est parfait et a priori il faut que je prenne deux fils 14 était ce doit être deux fils je pense donc voilà pour ce premier petit kit ça s'appelle ce magical unicorn et après là ici vous avez toutes les explications des produits faut que je prenne le centre et que je commence par le centre du coup donc voilà pour cette première je lis c'est une petite toile c'est très très bien pour moi je pour l'instant je me sens pas capable de me lancer dans une très très grande toile là c'est une petite donc moi ça me convient très très bien j'ai pas noté les prix des des produits que je vous montre soit je vous les afficherai sur la vidéo ou je vous comme je vous l'ai dit je vous mets ça en barre de description donc voilà pour la première toile que j'ai choisi c'est vraiment très très grand et on peut même après le reproduire sur du diamond painting c'est pas mal ça aussi prendre une toile vierge et reproduire après c'est pas mal du coup j'en ai pris une autre mais qui ne sera pas pour moi qui sera pour ma petite belle fille je me demandais aussi d'en choisir une donc elle elle avait choisi ce motif ci pareil c'est un petit motif il est un peu plus grand que le mien celui ci fait 21 par 17 c'est toujours du 14 ct et c'est un petit téléphone donc je regarde ce qu'il ya à l'intérieur je pense que pour débuter c'est très très bien petite toile comme ça alors elle est un peu plus grande du coup du coup alors hop 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 voilà ici nous avons le dessin je pense que c'est une j'ai pas pensé à regarder mais je pense que c'est une non il est un peu plus grand un mais celui ci le dessin dessus alors pourquoi moi pourquoi moi j'ai pas le dessin dessus ça c'est pas mal aussi donc tout est marqué du coup sur la toile je découvre en même temps que vous en du coup d'accord et ça après je pense qu'il faut les laver pour enlever la pour enlever les couleurs ça c'est pas du point compté je sais pas comment ça fonctionne ça c'est quoi je veux bien savoir c'est quoi la différence entre les deux 14 c'était je ne sais pas trop mais bon du coup on a toujours deux petites aiguilles ici on a tout le panel de couleurs voilà donc ça je dois avoir un peu plus de couleurs j'ai 24 couleurs le sur le mien j'en ai 17 donc ça avec la petite toile on ce qui est bien c'est qu'elle est bien renforcé sur les côtés donc il n'a pas besoin de s'effilocher donc ça c'est parfait c'est déjà fait nous avons ici la table des matières pareilles avec la même chose elle a deux points à faire en pax back stitch ouais ça doit être sur les on a un petit peu sur les mains couleur pour et ensuite du noir ok et ben écoutez comme je vous ai dit je découvre ça en même temps que vous donc je vais voir quand est ce que je vais commencer à faire moi ma toile licorne et ma petite belle fille elle fera celle ci comme elle voudra parce que elle aussi c'est pareil elle ne connaît pas elle ne connaît pas mais la broderie donc du coup et ben on va s'aider mutuellement à faire ce genre de produits et puis on verra je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien faire ça mais bon moi je fais déjà du diamant painting du colo du scrapbooking je me rajoute ça en plus mais comme je vous ai dit actuellement j'ai un peu plus le temps bon ça durera pas éternellement mais j'ai un peu plus de temps donc je me suis dit que bah écoutez ça tomber bien d'avoir ces petites ces petites ce petit partenariat là alors après sur la boutique bien évidemment vous avez énormément de toiles enfin de différentes tailles etc enfin ça prend voilà vous avez plein 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 de choses moi comme je vous ai dit c'était vraiment des petites toiles pour tester je voulais pas me mettre directement sur un gros truc et me dire me dégoûter comme je vous ai dit l'année dernière j'en avais fait j'en avais reçu une de noël qui était très très grande et ça m'a ça m'a bloqué parce que du coup comme ça fait j'ai fait de la broderie étant plus jeune mais mais là ouais ça me faisait un peu peur donc là c'est un tout petit format donc pour moi pour débuter je pense que c'est très bien donc comme je l'ai dit je vous montrerai un petit peu les avancées si j'arrive à avancer ma petite toile mais en même temps voilà toute petite donc ça devrait aller voilà j'ai remis ça à peu près comme il faut à peu près donc voilà donc vous vous met tout ça en barre de description le lien de la boutique 1 le code promo ainsi que les prix de ces petits articles voilà donc si vous voulez aller faire un tour sur la boutique je vous mets tout ça en barre de description sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye